Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver. C'est le pasteur enseignant Jean-Luc Anconde, pasteur responsable de la mission évangélique de la rédemption. Vous le savez déjà, nous sommes dans un grand programme que nous avons intitulé La justice des yeux, fondement de la vie chrétienne. Mes chers frères, vous devez savoir que depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes passés de la mort à la vie, nous qui avons cru en lui. Et de ce fait, la justice de Jésus est devenue notre justice. Quelle que soit la condamnation, quelles que soient les lois établies de nos familles, il n'y a pas une seule loi qui peut se mettre au devant du verdict de Dieu qui a dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est un fait. Ce n'est pas une réalité derrière laquelle nous courons. Voilà pourquoi quand vous lisez attentivement les Épitres, parce qu'il s'agit là de la vie de l'Église et de la vie du chrétien, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons en Jésus n'a jamais été écrit au temps futur. On ne vous dira jamais que vous serez délivrés, on ne vous dira jamais que vous serez guéris, mais en tant qu'Église, il nous est dit que nous avons été délivrés, nous avons été guéris, nous avons été bénis. Et cela prouve que nous vivons dans les faits accomplis, nous vivons dans les acquis de la croix. Mais bien aimé, comment marchez-vous pour vivre ces réalités ? C'est la marche dans la justification qui nous amène à expérimenter la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et cette vie nouvelle n'est autre chose que la vie éternelle, la vie de Dieu qui vient habiter en vous. Vous qui êtes porteur de la vie de Dieu, vous n'êtes plus sous la malédiction, mais vous êtes des bénis. Alors, marchez dans la justice de Dieu et vous vivrez les réalités de ces choses. Nous sommes là, la deuxième journée déjà. Je vous invite nombreux, venez, assistez à ce rendez-vous ou contactez-nous et vous aurez les vidéos, vous aurez les audios pour votre édification. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Merci.